bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je viens vous parler des cheveux crépus plus spécialement de petits trucs et astuces que j'ai trouvé au fur et à mesure où j'apprenais à traiter mes cheveux quand je dis trucs et astuces c'est aussi en fait pour moi aussi des bases voilà si ça vous intéresse continue à regarder premier point c'est plutôt ce que je vous mettrai dans la catégorie des bases pour entretenir ses cheveux crépus il faut pouvoir maintenir le cheveux hydraté donc il faut éviter tout ce qui va assécher les cheveux ici je vais pas vous parler des produits que j'utilise etc etc mais de manière générale parce qu'en fait il y aura beaucoup de produits qui sont bons et selon le type de cheveux selon votre style selon le résultat que vous voulez on n'utilisera pas forcément les mêmes les mêmes produits il y en a qui sont plus ou moins accessible le voilà ça dépend de beaucoup de choses donc moi je vais vous dire comment est-ce que je choisis mes produits on commence par le shampoing le shampoing il faut éviter absolument et c'est très important et moi je n'utiliserai plus jamais de shampoing contenant du sodium loré de sulfate c'est le premier ingrédient vous verrez qui est dans les shampoings dans les gélés douche même ceux de la pharmacie même ceux pour bébés c'est en fait un décapant donc c'est un produit qui nettoie mais qui nettoie extrêmement bien et le cheveu n'a pas besoin d'être d'être décapé on a besoin d'être nettoyé mais pas d'être décapé et moi j'ai vu vraiment là on sait pas juste des choses que j'ai lu que j'ai entendu je vois vraiment différence sur mes cheveux quand j'utilise un pro un shampoing sans sodium loré de sulfate et quand j'utilise un shampoing avec ça c'est vraiment c'est quelque chose qui est clair et net il y a vraiment une grosse différence parce qu'après votre cheveu il est tout je sais pas ils sont comme ça ils ne bougent pas on ne voit plus les boucles c'est un tas de trucs et après le déménage c'est une catastrophe ensuite vient donc l'après shampoing pour l'après shampoing je conseillerais d'utiliser des après shampoing sans silicone alors c'est pour noter dans les ingrédients sous le nom silicone pour ça vous pouvez faire des petites recherches parce que c'est des choses aussi qui commencent à se savoir sur internet vous pouvez faire des recherches mais en tout cas je vous conseille des après shampoing sans silicone et aussi pour le troisième point du coup un lait hydratant ou une crème hydratante sans huile minérale ces deux produits que ce soit le silicone et les huiles minérales ça va donner un effet un effet immédiat qui est très très doux ça va vraiment aider au déménage le cheveu va être très doux il va être facile à dompter etc mais à long terme ça va faire des catastrophes pourquoi parce qu'en fait ça fait c'est comme si on emballait nos cheveux dans quelque chose ça fait une couche ça met une couche sur le cheveu et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est plus facile à manier parce que comme nos cheveux ont beaucoup de frisottis beaucoup de boucles qui s'en mêlent entre elles du coup le silicone aide à garder tout cela en place et c'est pour ça aussi que c'est facile à manier mais le problème c'est que ça met donc comme une couche sur le cheveu et après tout ce que vous essayerez de faire après ne rentre pas dans le cheveu par exemple si vous mettez ça après votre shampoing deux trois jours plus tard si vous voulez réhydrater mon cheveu tout ce que vous allez mettre va rester au dessus ça va rester sur le cheveu ça ne rentre pas dans les fibres capillaires au fur et à mesure que vous allez utiliser ça mais ça va durer donc ça peut durer ça peut durer des mois ça peut durer un an mais en fin de compte votre cheveu ne sera va vous le montrer en fin de compte je vais vous montrer et c'est pour ça que des fois oui mais j'hydrate mes cheveux oui mais ceci cela et en fait c'est parce que on hydrate mais avec des choses qui ne sont pas bonnes tout simplement autre petite chose par rapport au shampoing vu qu'on veut absolument éviter de d'assécher ses cheveux sachant qu'ici on a beaucoup de calcaire dans l'eau je conseille de finir le shampoing avec moi je le faisais pas je franchement c'est quelque chose que je fais peut-être depuis deux mois deux trois mois et j'ai vu une nette différence aussi malgré que je faisais déjà les soins donc le shampoing sans sulfate les j'utilisais pas de silicone je n'utilisais pas d'huile minérale etc dans mes soins mais j'ai quand même vu une différence en commençant à faire le dernier rinçage donc le soit le rinçage du masque ou soit de l'après shampoing donc le tout dernier rinçage je le fais avec une eau mélangée avec du vinaigre de cidre donc je mets un tout petit peu c'est je sais pas moi si j'utilise un litre d'eau pour faire le dernier rinçage il y aura peut-être 10 centilitres de vinaigre de cidre mais ça fait une différence incroyable aussi sur le coup on le sent mais aussi pendant la semaine c'est à dire que l'hydratation de mes cheveux reste beaucoup plus longtemps sans que je ne doive rien faire à mes cheveux donc ça a l'air ça a l'air un peu chiant toutes ces petites choses qu'on aura auquel on doit faire attention mais vraiment ça sert parce que pendant la semaine là c'est moins difficile c'est moins difficile et du coup et c'est positif on aime ses cheveux on n'est pas toujours en train de se dire ohlala ses cheveux j'en ai marre etc qu'est ce que je peux faire ce que je dois faire donc voilà ça pour moi c'est la première astuce envie de dire même si au final ce sont des bases ensuite et tant qu'on en est au shampoing je voudrais insister sur ce point il est important de se laver les cheveux c'est vrai que nos cheveux n'ont pas besoin absolument d'être lavé tous les jours loin de là ou tout même tous les trois jours ou tous les quatre vraiment pas parce que ce sont justement nous on manque d'être d'hydratation on n'a pas du tout les cheveux gras on a plutôt les cheveux secs donc on n'a pas besoin de les laver tous les jours par contre il faut quand même les laver assez régulièrement assez régulièrement ça veut dire quoi pour ma part c'est tous les dix jours il y a je ne sais pas deux mois je je faisais tous les tous les dimanches maintenant c'est vraiment entre 10 et 15 jours donc régulièrement ça va dépendre aussi de votre cuir chevelu de votre propre cuir chevelu à quelle vitesse il regresse et aussi ça dépendra aussi de l'autre de votre routine si vous mettez beaucoup de produits pendant la semaine voilà votre cheveu va être plus poisseux pas plus vite donc il faudra enlever tous les produits que vous avez accumulés voilà donc ça c'est à vous de voir un peu qu'elle à quelle régularité vous avez besoin de laver vos cheveux un cuir chevelu qui est malsain qui est sale qui est obstrué par la poussière la pollution le sébum ne va pas permettre à une bonne pousse de cheveux donc voilà c'est tout pour ce point là maintenant je vais vous parler de petites astuces pour dormir quand on commence à voir les cheveux assez longs qu'on peut attacher ça devient un peu plus facile le dodo est assez difficile quand on est à mi-chemin c'est à dire on n'a pas les cheveux très très courts mais on n'a pas les cheveux longs non plus donc quand on est dans une phase où les cheveux ont assez poussé qu'ils ne sont plus courts courts donc ils sont plus courts à la garçonne mais ils ne sont pas non plus longs ça c'est pénible parce que pour faire des twists ou faire des nattes ça prend très très longtemps il faut en faire beaucoup 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 donc faire ça tous les soirs c'est vraiment très pénible et vraiment les filles qui arrivent à faire ça chapeau moi je n'avais vraiment pas cette patience et je pense qu'il doit y en avoir beaucoup dans mon cas ou tout simplement le temps si vous savez bien vous tresser par contre et que vous savez faire des twists couchés ou des nattes couchées là c'est un fameux point ça vous prendra un peu moins de temps je pense et surtout si vous savez bien les faire vous pouvez les garder gardez les deux trois jours par exemple et portez les même en journée mais pour celles qui sont comme moi qui ne servent pas à se tresser moi ce que je faisais c'est que je me tressais ou vraiment je faisais des petits chouchous soit je faisais des petits chouchous que j'attachais avec des élastiques donc sur la racine au niveau de la racine et puis au niveau de la pointe donc j'en faisais deux ici donc sur les tempes ensuite deux ici une derrière et deux sur le côté donc ça m'en faisait huit à peu près huit ou neuf et au milieu je ne faisais rien du tout donc soit donc avec des élastiques comme ça ou alors et après je mettais un foulard ou alors je faisais des twists des twists donc le même nombre mais vraiment que sur le contour en fait comme ça quand je me couchais c'était quand même assez protégé et puis quand je me levais c'était pas trop écrabouillé et voilà je m'en sortais comme ça je ne faisais pas toute la tête vraiment pas tous les jours c'est pas possible à ce stade là aussi je pense que c'est aussi le meilleur moment de faire des coiffures protectrices d'apprendre si on a le courage d'apprendre à se tresser se faire tresser mais ne pas les garder trop longtemps non plus donc 6 semaines 6 semaines c'est le bon moment minimum 4, maximum 8 donc c'est pour ça que je dis 6 semaines voilà mais je ferais aussi une vidéo de routine d'entretien des tresses parce que souvent les cheveux sont abandonnés et voilà et puis c'est une question qu'on m'a aussi demandé voilà voilà ce que je peux dire sur ça voilà donc pour dire à ce stade là quand les cheveux sont à mi-chemin ils sont pas assez longs pour pouvoir être attachés ils sont pas courts pour être une coupe courte c'est assez pénible mais il faut tenir bon ça poussera vite voilà enchaîner avec des coiffures protectrices gardez vos cheveux quand même 3-4 semaines chaque fois je conseillerais pour apprendre à connaître sa texture de cheveux apprendre à se tresser pourquoi pas et voilà et puis trouver vos petits trucs à vous qui fonctionneront pour vous voilà mais j'espère que cette vidéo aura été utile commentez en bas si vous avez d'autres astuces que vous pouvez donner à d'autres filles aussi qui regardent ces vidéos abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos regardez mes autres vidéos et merci déjà de m'avoir suivie merci au revoir ciao Sous-titrage ST' 501